Je m'appelle Catherine Roumet, donc je suis chargée de recherche au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutif de Montpellier. Je suis responsable du World Package 3, quantification des traits racinaires. Les traits racinaires, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de décrire les systèmes racinaires en ce qu'on pourrait appeler un trait, ça pourrait être appelé aussi une caractéristique des systèmes racinaires. Donc c'est des mesures qu'on fait au niveau des racines, sur les longueurs, la composition chimique, la démographie, la durée de vie des racines. C'est toute caractéristique qui est relative aux racines. Dans la perspective des changements climatiques, il y a énormément de questions qui se posent par rapport au rôle des systèmes racinaires profonds. Parce qu'en cas de déficit hydrique, évidemment, les systèmes racinaires profonds servent plutôt à assurer l'alimentation hydrique de la plante, alors que les racines superficielles servent plutôt à l'alimentation minérale de la plante, puisque c'est dans les premiers centimètres qu'il y a le maximum d'activités microbiennes qui minéralisent la matière organique. Donc les racines superficielles plutôt rôlent au niveau de la nutrition des plantes, et les racines profondes au niveau de l'alimentation hydrique. Et en plus, il y a des rôles différentiels des racines profondes et superficielles par rapport à l'ancrage de la plante et au glissement de terrain. Donc on s'est intéressé à la caractérisation des racines superficielles et profondes. On mesure d'abord la densité, donc la densité de racines qu'il y a par volume de sol. Donc ça, c'est fait par des systèmes de carottage. On fait des fosses dans les sites, dans lesquels on prélève des racines dans des cylindres, et ensuite on lave ces cylindres, on sépare le sol et les racines, et on mesure la biomasse de racines qu'il y a par unité de volume de sol. Donc ça, c'est la quantification de la masse de racines qu'il y a par unité de volume de sol. Ensuite, on sait très bien que la masse, c'est une chose, mais ce qui est important pour la simulation des nutriments et de l'eau, c'est plutôt la longueur. Donc on a besoin aussi de faire des mesures de morphologie racinaire. Et la morphologie racinaire, pour ça, il faut scanner les racines, on récupère les racines qu'on a récoltées, on les nettoie très bien, ensuite on les scanne et on utilise des logiciels d'analyse d'image pour déterminer la longueur des racines, leur diamètre, leur densité de tissu, si c'est des racines qui sont très dures ou plutôt molles, remplies d'eau, on mesure les teneurs en eau des tissus racinaires. Ensuite, on s'intéresse aussi à la composition chimique des racines. Donc il y a une autre série de mesures qui consistent à déterminer la teneur en carbone et en azote des racines, mais aussi leur teneur en cellulose, en lignine, en hémicellulose et en composés solubles. Ces traits chimiques, lignine, cellulose, sont très importants pour estimer la décomposabilité des racines. Donc la décomposabilité va déterminer la vitesse à laquelle le carbone alloué aux racines se décompose et est restitué dans le sol. Donc on s'intéresse à ces traits chimiques, on s'intéresse aussi au turnover racinaire, c'est-à-dire au temps qu'il faut pour renouveler les racines. Donc c'est la durée de vie des racines. Donc ça, c'est ce qui est mesuré dans les mini-résotrons et dans les réseaux-trons que vous verrez plus ailleurs. Donc là, je dessine les croissances depuis la couleur rouge 2, c'est-à-dire depuis le 18 mai. Nous, dans le Word Package 3, on collecte les données qui caractérisent les systèmes racinaires et les degrés de décomposition. Et ensuite, on fera des liens directs avec le Word Package 2 et le Word Package 4 et 5. Alors comment est-ce qu'on va faire ces liens ? C'est-à-dire qu'on va mettre en lien ces caractéristiques racinaires, on dit, est-ce que les traits qu'on mesure dans notre Word Package, est-ce qu'on peut les relier aux fonctions qui sont mesurées, aux services qui sont mesurés dans le Word Package 4 ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve des corrélations entre, par exemple, le diamètre des racines et la stabilité des pentes ? Est-ce qu'on trouve des corrélations entre la teneur en ligne de racines et le carbone stocké dans le sol ? Sous-titres par Jean Laflute On fait l'hypothèse que des racines qui ont des teneurs en lignes très importantes, des densités de tissu très fortes, donc très résistantes, vont avoir une vitesse de décomposition plus faible et vont expliquer des teneurs en carbone stockés dans le sol plus importantes. C'est l'hypothèse qu'on fait. On se sert de modèles conceptuels qui ont été développés par des auteurs récemment qui stipulent que des espèces qui ont plutôt des vitesses de croissance rapides ont des qualités de tissu meilleures. Ce qu'on appelle meilleures, c'est des teneurs en sucre plus importantes, des racines fines avec des teneurs en eau importantes et vont se décomposer très vite. Ils vont servir tout de suite de substrats ou bactéries qui vont décomposer les racines très vite. Et donc, il va y avoir finalement une vitesse de dégradation très rapide mais sous forme de CO2, le carbone va être perdu sous forme de CO2. Et s'il va rester dans le sol, ce n'est pas grand-chose. Par contre, des systèmes, des espèces qui ont des vitesses de croissance très lentes comme les arbres par exemple. Vitesse de croissance très lente avec une durée de vie très longue des racines. Et ces espèces-là ont des tissus très denses qui, avec des teneurs en lignes très importantes, les arbres, c'est des ligneux. Donc, ça veut dire ligneux, ligneux, c'est des composés très récalcitrants que les bactéries attaquent très difficilement. Plutôt les champignons qui s'attaquent à ces racines. Donc, le temps qu'il va falloir pour décomposer des racines de ce type-là va être très long. Et dans ce cas-là, il va y avoir un stockage plus important de carbone dans les systèmes forestiers, plutôt dans des systèmes où il y a des espèces annuelles par exemple qui poussent très vite. Il y a une autre hypothèse aussi qui stipule que dans les systèmes tropicaux où on a des températures élevées, des humidités atmosphériques et des humidités du sol assez importantes, tous les processus sont accélérés. C'est-à-dire qu'on a des vitesses de croissance plus importantes, une décomposition plus rapide aussi, en raison des températures et humidités. Et donc, l'hypothèse, c'est que dans les systèmes tropicaux, on va avoir un cyclage des espèces à vitesse de croissance plus rapide et des vitesses de décomposition plus rapide aussi, avec peut-être moins de stockage de carbone. Par contre, à l'opposé, dans des systèmes froids, comme dans les systèmes alpins, dans ce qu'on a le site de Charrousse, où il y a un cycle de végétation qui est très court parce que l'essentiel de l'année est sous la neige, les vitesses de croissance sont plutôt plus faibles et comme les espèces doivent résister à des conditions climatiques drastiques, aussi bien le froid qu'une période de végétation courte, on fait l'hypothèse qu'il va y avoir très peu de décomposition dans ces systèmes-là, donc très peu d'apport de matières organiques au système. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sol n'a pas qu'à travailler depuis la récolte du blé. Donc pour tester ces hypothèses, on a choisi des situations où on avait des milieux très contrastés et où on s'attendait à avoir des grosses différences, aussi bien au niveau des traits racinaires qu'au niveau des services écosystémiques. Donc première situation avec des monocultures, des espèces annuelles où on s'attend à avoir un turnover rapide des racines, puisque ce sont des annuelles, elles ne vont vivre que 3-4 mois dans l'année et ensuite, elles n'ont pas intérêt à investir dans des tissus récalcitrants, puisqu'elles ne vivent pas longtemps, mais plutôt elles investissent dans des racines qui sont capables d'acquérir rapidement les ressources. Deuxième situation, c'est une situation agroforestière qui est souvent utilisée dans de nombreux sites, où on a association de la même espèce annuelle avec un ligneux en interrand. Donc là, on voit que la différence par rapport à la situation d'avance, c'est qu'on a l'intervention du ligneux avec des systèmes racinaires plus profonds. Donc là, au niveau des traits racinaires, on s'attend à avoir déjà des traits qui sont des durées de vie plus importantes, des traits plus denses, et un apport de carbone un peu plus important dans le sol, et aussi une stabilisation des pentes, parce qu'on a des racines plus profondes. Troisième situation, c'est une situation qu'on trouve souvent au Laos, par exemple, c'est après la culture annuelle, on laisse en jachère, et donc on a une végétation naturelle qui apparaît entre les arbres. Donc les arbres restent les mêmes, mais sous les arbres, on a une végétation naturelle. Végétation naturelle, c'est-à-dire qu'on va passer des espèces annuelles à des espèces pérennes dessous, qui disent espèces pérennes, dit investissement du carbone dans des structures plus stables, qui se décomposent moins vite, mais par contre, qui vont avoir un avantage par rapport à la stabilisation des sols. Et troisième situation, c'est en fait une succession végétale, ce qu'on appelle une succession végétale, c'est l'homme n'intervient plus ici, il n'y a plus d'agroforesterie, on est dans une situation de forêt naturelle, où on a énormément de ligneux, où il y a aussi une strate herbacée sous ligneux, et là, on investit dans des tissus, les plantes sont plutôt des plantes qui ont une durée de vie très longue, avec des tissus très lignifiés, qui a priori vont décomposer lentement, donc avec un apport de carbone pour le sol plus important, et aussi une stabilité des pentes plus importante. C'est ce qu'on essaye de tester. Et donc, cette situation-là, vous voyez que c'est, pour récapituler, c'est ce qui est marqué en dessous, on a donc une situation, un gradient d'utilisation des terres, depuis des cultures annuelles jusqu'aux situations naturelles, qui correspond aussi à un gradient de perturbation par l'homme. Là, l'homme intervient régulièrement en agroforesterie, il intervient avec la même fréquence, puisqu'il y a toujours une espèce annuelle, mais localement moins, puisque sur les ligneux, il intervient peu. Cette situation, il n'intervient plus sous les arbres, il n'intervient que pour les arbres qui sont cultivés, dans une situation naturelle, il n'intervient plus du tout. Donc, c'est aussi, on teste un mode de gestion. Autre gradient correspond aussi à une proportion herbacée-ligneux qui s'inverse, et à un nombre d'espèces qui change énormément, puisqu'on parle d'une monoculture, un mélange à plusieurs espèces, dans les milieux, ces milieux arbres plus végétation naturelle et forêt. On a décidé, dans chaque site, de faire des fosses jusqu'à 1,50 m de profondeur. Donc, des fosses qui font 3 m sur 1,50 m en général. Alors, ces fosses, vous en voyez une ici. Donc, pour estimer la densité de racines par volume de sol, on prélève des cylindres à chaque profondeur, sur 6 profondeurs différentes, on prélève des cylindres, on récupère ces cylindres, et on récupère, on sépare le sol et les racines, et on mesure, ensuite on lave les racines, et on mesure la morphologie, la composition chimique des racines, et leur densité, forcément. Ensuite, quand on a creusé cette fosse, on a récupéré le sol, et on a trié les racines fines et les racines grossières, de surface et de profondeur. Les racines fines, c'est des racines qui sont inférieures à 2 mm, et les racines grossières, c'est supérieur à 2 mm. Donc, dans ces gros tas de terre, on triait à la main, à la pince, les racines fines et les racines grossières. Donc, on a embauché plein de gens, il y avait 10 personnes qui triaient dans les mètres cubes et les mètres cubes de sol, et ces racines, ensuite, on les a lavées, et on les a récupérées pour faire les mesures de décomposition. À la mesure de décomposition, le principe de cette mesure, c'est de mettre des racines dans des sachets, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est des petits sachets qui font 10 cm de hauteur sur 5 cm de large, dans lesquels on met un demi-gramme de racines fines, de racines grossières, et un racine témoin qui est la même litière partout. Donc, on met ces sachets de litière, qu'on appelle les litter bags, en profondeur et en superficie. Donc, c'est ce que vous voyez, alors, ces fils noirs que vous voyez, c'est ce qui permet d'attacher le sac de litière au sol, puisque c'est enfoncé, et on les remonte ensuite en surface, parce que cette fosse, on la rebouche après avoir inséré les sacs de litière dans la fosse, on rebouche la fosse, on reviendra dans 6 à 8 mois, pour rouvrir la fosse, récupérer les sacs de litière. Et ce qu'on mesurera, c'est la masse qui reste après 8 mois de décomposition. Donc, on estimera ainsi une vitesse de décomposition des racines fines, des racines grossières. des racines grossières. C'est ce qui est, il y a des racines grossières. Sous-titrage ST' 501